Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler du livre L'allégorie des truites arc-en-ciel, publié aux éditions Urtubese par Marie-Christine Chartier et ça se trouve à être un premier roman pour cet auteur-ci et ça se trouve à être celui qui a été le plus vendu chez cette maison d'édition-ci, La journée du 12 août, la journée que je me suis procurée. Pour ceux qui ne savent pas, le 12 août c'est la journée J'achète un livre québécois, je vous en veux pas si vous le saviez pas, moi j'ai manqué 3 années du suite parce que je me trompais dans les dates, je pense que c'est le 11, le 15 ou le 14, peu importe, cette année j'ai fait comme il faut et ça a été l'excuse parfaite pour découvrir une nouvelle auteure. J'avais en fait préparé un vlog 12 août pour pouvoir vous montrer mon processus de sélection avec les critères que j'ai fait pour trouver le livre que j'allais acheter cette journée-là, mais finalement j'ai tellement aimé ce livre-là dès les premières pages que j'ai décidé de transformer ce vlog-ci en critique. Donc je vais quand même vous laisser les quelques images que j'ai prises cette journée-ci, évidemment j'en ai coupé un peu pour faire ce cours et je vous reviens avec ma critique. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour les images de mon processus de sélection de mon livre en librairie. Pour ce qui est de ma critique, parce que je l'ai finalement terminée environ une semaine plus tard et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Au niveau de l'histoire, moi on m'en avait vendue comme un YA, donc un young adult mais québécois. Donc j'étais très intriguée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'aime vraiment beaucoup les romans young adult, surtout en anglais. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de young adult au Québec, donc j'étais vraiment super intriguée. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je me suis plongée immédiatement dans la relation entre les deux personnages qui sont Max et Cam, qui sont deux amis depuis 4 ans. Et c'est vraiment intéressant parce que Max c'est le gars qui est cool, qui est sociable, qui est toujours dans la moyenne, qui ne veut pas trop se dépasser. Et Cam c'est un peu l'inverse. Elle est brillante, elle est discrète mais elle est aussi très sensible. Ils ont donc une connexion très privilégiée et telle des funambules d'expérience. Ils avancent sur la ligne qui sépare l'amour de l'amitié, mais cette ligne-là, ça m'incit de plus en plus. Pour ce qui est des personnages, je les ai trouvés super attachants. On s'identifiait vraiment beaucoup à ces personnages-là qui ont plusieurs couches qui sont complexes. Et je les ai trouvés vraiment très crédibles, autant dans leur trait de personnalité que dans leur niveau de langage qui était assez familier pour un jeune adulte. Au niveau de la forme maintenant, j'ai trouvé ça vraiment le fun que ce soit un roman à deux voix en alternance, parce qu'à voir comment chacun s'analysait, se connaissait bien, c'était vraiment super le fun, surtout quand ils parlaient d'anecdotes et de souvenirs. Parce que nous plonger dans des épisodes passés, ça nous permettait de voir un moment précis de la perspective de chacun, mais en même temps sans que le rythme soit trop long ou que notre attention en soit affectée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, surtout dans les souvenirs qui sont racontés ici et là. C'était vraiment le fun d'avoir un peu une idée de où c'est parti, pourquoi ils agissent comme ils agissent, puis de comprendre un peu pourquoi ces événements-là ont fait en sorte qu'ils sont devenus les personnes qui sont devenus. Donc j'ai vraiment trouvé ça super bon au niveau de la cadence. On s'ennuyait vraiment pas. Au niveau de l'écriture, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Pour un premier roman, j'étais très impressionnée. C'était tout en simplicité, mais ça m'empêchait pas pour autant d'aborder des sujets durs ou lourds d'émotions, mais toujours d'une manière délicate et très féminine, quasiment, je dirais. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça de son écriture. Toutes les images, les métaphores qu'elle mettait pour décrire la relation entre Cam et Max, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis c'est vraiment un bon indicateur pour moi quand j'arrive à trouver un livre qui parle d'un sujet soit exploité, qu'on a entendu maintes et maintes fois. On s'entend des amis qui se rendent compte, qui s'aiment, mais qui veulent pas se l'avouer ou qui ont trop peur pour faire un mot. C'est déjà vu. Puis c'est ça, c'est vraiment fantastique quand tu trouves un livre qui arrive à te présenter un sujet universel comme si c'était la première fois que t'en entendais parler. Et pour moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Donc c'est pour ça que j'ai donné à ce livre 5 étoiles très très bien m'y a été. Donc voilà, c'est tout pour ma critique sur l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce livre-là dans le cadre du Dozo. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo collaboration avec d'autres booktubers québécois pour vous faire des recommandations. Je vais vous laisser le lien juste en haut et dans la barre de description. Pour ce qui est de celui-ci, je suis vraiment contente qu'il soit sorti en 2018 parce que je vais pouvoir aller me le faire signer au Salon du livre. Et évidemment, je suive toutes les nouvelles publications à venir de cet auteur-ci. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Likez cette vidéo aussi si vous l'avez appréciée ou si vous considérez peut-être lire le titre que je vous ai si chaudement recommandé. Et abonnez-vous pour d'autres critiques du genre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!